... Et bienvenue en live avec l'Afrique TV, c'est le channel pour un match de Weplay, le deuxième de la journée, Team Empire contre Team Dinitas, un match qui nous passionne tous, probablement seulement moi, mais c'est pas grave, moi je suis motivé pour le voir, Team Empire qui nous a fait deux games superbes contre 4FC, on les a clairement vus au plus, Team Dinitas par contre, on va dire qu'ils sont dans une phase un peu bizarre, alors ils tuent avec 1437, Infinity et Korao, que les trois joueurs que je connais, PPD et Zai, je ne sais pas du tout qui c'est, alors attendez, je vais regarder rapidement s'ils en ont parlé, Non, ils ont pas dit qui c'était, du coup, je sais pas si c'est des standings, si c'est la nouvelle line-up, parce qu'ils ont aucun tag, ils ont rien pour le moment, en tout cas Team Dinitas qui est en train de se reformer pour le moment, puisqu'ils ont perdu A8-2000, dernièrement qui est chez Kaipi, et maintenant, qui est chez Rattlesnake Hunt, donc euh... Donc voilà. Shane, alors, le first pick, Nyx Assassin de la part de Team Dinitas, Shane Rubik de la part de Team Empire, et Darkseer, enfin pour les américains, en termes de ban, Wisp, Batrider, Naga, Siren, Lundweed, L'Outward Devourer qui est toujours disponible, euh... dans le pool des héros, c'est très étonnant, et c'est le puck qui va être ban avec visage, gyrocopter pris de la part de Empire, C'est, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très, très, très compliqué, euh... de... de définir quels vont être les picks, parce que par exemple, regardez là, on a Wisp, Batrider, ok, la Batrider qui est plus beaucoup ban, qui est beaucoup pris, euh... mais qui est ban de temps en temps, le Wisp, par contre, c'est en permanence, la Naga Siren qui est de temps en temps ban, de temps en temps pris, Lundweed, très rarement ban quand même dans la première phase, et parfois pris, enfin bref, et là on a Odé Visage, qui normalement sont des first pick, et qui sont pas pris, enfin... la metagame est très ouverte actuellement, et je trouve que c'est un bordel monstrueux, mais vraiment monstrueux, euh... pour essayer de calculer un peu ce que les... ce que les joueurs vont prendre, surtout dans les premiers picks, parce que par exemple là, ils ont Shane Rubik, donc on sait qu'en support ça va être limité, ils ont un Gyrocopter pour aller en Safe Lane, donc ils vont devoir prendre un solo mid solide face à Queen of Pain, alors ils ont toujours cette Odé, hein, ils ont toujours cette Odé, il y a un Nyx Assassin, c'est ça le problème, je pense qu'ils ont pas forcément envie de prendre Nyx Assassin contre Odé, euh... mais bon, pourquoi pas, donc Team Empire, on va voir ce qu'ils vont vouloir prendre, surtout qu'ils ont Silent, hein, donc c'est-à-dire que l'Od, ils savent le jouer, enfin Silent a toujours joué avec un Odé, etc., bref, et il manquerait un Hardlaner pour Team Empire, donc on va voir ce qu'ils vont décider de prendre, côté Team Dintas, Darkseer, on sait pas trop où il sera, euh... puisqu'ils peuvent partir encore en train agressif, Queen of Pain, probablement solo mid, à votre avis, est-il utile de banne Bat, sachant qu'Abaddon est dispo dans le Captain Mode ? Ouais, je pense que même si Abaddon est très fort contre Bat, euh... je pense que Bat reste un héros très très solide, ton Abaddon pourra pas toujours être là pour sauver contre une Bat, ça limite la Bat, mais ça l'empêche pas de jouer, et... et voilà. Ça va être un Clockwork qui va arriver de la part de Team Empire, donc un Clockwork Hardlane. J'ai pas forcément d'explication, d'ailleurs, pour ce Pic Clockwork, je pense que ça... ça contre pas forcément quelque chose de particulier, qu'est-ce qu'il pourrait contrer efficacement un Clock ? C'est-à-dire que t'as pas besoin de contrer un Clock, quoi. T'as... t'as... pas un... ouais. Il faut un héros qui s'en fout d'être dans les... dans les cages. Le Dartyre, par exemple, les... tu te mets ton Ion Shield, tu auto-attaques le Clock, tu t'en fous, tu vois, la Queen of Pain, n'est-ce que ça, c'est plus relou, mais... Bref, y'a pas besoin de contrer un Clock. De toute façon, il faut pas réfléchir qu'en contre de héros, hein. C'est pas... Parce que sinon, là, par exemple, Tintas aurait directement pris Enchantress pour contrer Chen. Voilà. Tu peux pas toujours contrer l'héros, il faut contrer une stratégie plutôt qu'un héros en particulier. C'est pas un peu débile de Pic Clock, alors qu'il y a le Vacuum du DS ? Quel rapport ? Parce que les... Tu vas mettre tes cogs et que le Darkseer va tout mettre au milieu ? Dans tous les cas, tu pourras pas rapprocher à cause des cogs. Sortir les gens des cogs. Bah, sortir les gens... De toute façon, tu pourras pas les sortir des gens. Sauf si t'as un Forstaff. Et Team Linitas qui va partir sur un troll Warlord. Intéressant. Intéressant tout ça. Alors pour le moment, y'a personne qui en profite vraiment à part cette Queen of Pain. Tu mets toute l'équipe adverse dans les cogs, et tu wall. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est pas... Ouais. Oui, non mais c'est fort, mais bon. C'est pas grave, quoi. C'est pas grave, c'est pas grave. On va voir ce que Team Empire, ils vont probablement ban un support, qu'ils ont pas envie de voir. Avec troll, ils vont ban Jackyro. Pourquoi pas. Et Odé, forcément, qui va être enlevé de la part de Team Linitas. Je pense que c'est une très très bonne idée. Et que c'est une possibilité par Team Empire de le prendre. Tini est plus pique du tout. Beaucoup moins en ce moment. Ça n'a jamais été un top pick non plus, hein, Tini. Faut pas... Faut pas se voler la face. Ça n'a pas été un top pick, top pick. Templar assassin non plus. C'était des picks un peu contextuels, ou qui arrivaient de temps en temps. Bon là, ils arrivent plus du tout. Là, c'est vrai qu'ils arrivent plus du tout. Team Empire qui hésite sur son prochain pick. Et je vous rappelle que demain, il y aura... Alors nous, on sera en stream, hein, mais peu importe. Il y aura... Le Millennium Show au casino de Paris. Alors moi, j'y serai pas. Je sais pas s'il y a des gens qui y vont d'ici. Moi, je n'y serai pas. J'ai pas eu envie d'y aller, parce que j'ai pas de thunes et tout. Ça faisait chier d'y aller. Ça aurait été sûrement... Enfin, ça aurait été sûrement sympa, mais... Mais, ouais, j'ai pas trop eu envie, donc... Ah, l'escalier va ? Bah oui, je sais, c'est moi qui lui ai filé l'invitation. Merci, elle l'a jeté. Hein ? Putain. Théa dans ma tête, c'est trop fort, mais au mid, apparemment, en vrai non. Bah là, par exemple, tu mets une Théa contre une Queen of Pain. Là, Théa se fait détruire. Mais complètement défoncée. Bon. Drago Knight qui va être solo mid. Ça tient plutôt bien. Et puis, on a un Keeper of the Light qui va arriver pour Team Ninitas. Un pic assez sympa du côté de Ninitas, du côté des deux équipes, à vrai dire. Je pense que Team Empire sont assez massifs, mais il va falloir rentrer dans un troll Keeper of the Light, Queen of Pain. Les teamfights vont être intéressantes à suivre. Mais, ouais, ça va être très sympa à suivre, tout ça. Une pause, demandez encore une fois par Empire. Ils sont un tout petit peu relous avec leur pause. Il a le Kana, son noir, bien sûr. Non, c'est pas le même que le mien. Moi, j'ai pas... C'est patiné avec le mien, si ? Non, moi, c'est Gladys. Non, mais lui, il a un autre Kana, son, quoi. Allez, il est beau, mon occupant de l'Aïka. Mais j'ai mis Black en Honora Marsu. Et j'hésite entre... Ça, c'est joli, je trouve. Là, il est classe, putain. Là, il envoie du rêve. Bref, putain, il y a eu une provocation. Attendez, hein, j'ai... Attendez deux secondes. Oh, il n'y a aucun Tune, t'en vente. Ok, ça reprend. What the fuck, Sponso Brother ? Ah oui, il faut que j'enlève, attendez. Alors, ça va partir en train agressive avec une Queen of May ? Non, ça me semblerait étonnant. Qui a aussi dans le tas ? C'est qui devant ? C'est le Darkseer et le Troll. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ? Ils vont juste check et ils vont repartir en bas, peut-être ? Alors que derrière, ça part en train agressive aussi ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont juste aussi check. C'est très bizarre. Alors, il ne faut pas que le gyrocopter ou le chen se fassent voir, parce que c'est caca. Ils mettent le Troll Warland en premier, ce qui n'a aucun intérêt, mais vraiment aucun. Il faut mieux mettre un X-Assassin ou une Queen of Pain. Parce que là, clairement, alors ça dépend par où ils passent. S'ils passent par derrière, là, ils peuvent... On va se mettre dans la vision. Où ils viennent de les voir arriver. Ça va partir, ils vont pouvoir choper personne. Oh, quoi que, le stun ! Le stun qui touche le chen ! Est-ce que ça va pouvoir enchaîner ? Non, juste un petit chen qui a été lancé comme ça. Le battle commence. Alors, une ward ici. Alors, cette ward ne bloque à rien du tout. Oh, je ne peux pas la sélectionner. Ça, c'est bête. Cette ward ne bloque rien du tout, mais par contre, elle donne la vision partout. Et ça va permettre de savoir où est ce chen. Ça va être utile, notamment pour la Queen of Pain. Alors, surtout qu'il va être accompagné d'un Rubik et qu'il y a une smoke. Il n'y a pas de smoke, mais ça pourrait venir assez rapidement. C'est le courrier des Rockskis de Vanscore. Courrier de Rockskis. Alors, Mag, lui, il est en bas avec son clockwork. Il a commencé à bloquer des creeps. Il va en rebloquer deux. La fameuse technique. Et il va partir maintenant. Il va juste venir récupérer, en fait. Il a juste bloqué pour avoir de l'XP un peu gratis. Au mid, Queen of Pain contre Drowned Knight. Un duel, on va dire, pas évident pour un Drowned Knight, mais qui résiste bien en faisant du Crowbottle un peu débile. Et en haut, un Gyrocopter qui va être totalement seul et qui va se permettre de push, puisque le Darkseer n'est pas sur place. Alors, le clock, lui, il récupère deux XP, donc il est bien content. On a un chen qui... D'accord. Qui a fait un stack ici et qui va en faire un deuxième cycle. Mais ça n'a jamais marché avec les... Ok, très bien. La Bottle qui est en train d'arriver. Alors, le... Jouer un Dekamite, c'est vraiment pas évident. Il va faire que du Crowbottle dégueu. C'est sûr et certain. Il n'aurait pas dû remplir la dernière, je trouve. Peu importe. Il va faire que du Crowbottle dégueu. Il va maxer Breath of Fire. Et il va prendre des Last-Eat comme ça, principalement. Rubik qui va prendre son niveau 2, qui va faire un autre pull. Oh, il l'a loupé. Il l'a loupé, je pense. Oh, quoique, s'il se fait attaquer. Oh, bien joué de la part de Always Vanafly. C'était bien timé, tout ça. Mag qui va récupérer une rune de haste. Pour venir peut-être faire chier. Notamment le Nyx Assassin. Lui mettre des coques dans les... Non, il va se barrer. En tout cas, il a récupéré la rune de haste. Il va pouvoir venir récupérer des XP assez gratuitement. Bon, quoi que le corps va venir le zoner en dehors de la zone. Puisqu'il y a un Creepy, c'est à venir prendre. Qui va être récupéré par Mag en plus. Bien joué avec... Avec... Sa fusée. Le Dragon Knight qui va attendre la fin du Shadow Strike. Alors, on va enlever ce truc-là parce qu'on voit rien du tout. Voilà. C'est un peu le problème de le SWC. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le supprimer. En fait, regardez. Je vais vous montrer. Comment on se met en diamant de le SWC. Et que lui, il va prendre... Regardez. Lui, il va prendre bientôt un Shadow Strike. Shadow Strike qui est niveau 2 d'ailleurs. Ça push à gauche avec le Shen et le Rubik qui sont arrivés. Regardez. Le stun qui est parti. Et... Pas de Shadow Strike à venir. Elle n'a pas réussi. Et des D-Nike qui sont faits. Dans une tank qui vient de passer niveau 4. La Queen of Pain qui est un peu d'avance. Et là, je suis une Shadow Strike, coquine. Probablement, Scandale joue bien. Il joue bien au fond. Alors que Mag a réussi à bloquer sa Kata. Ça, ça peut être intéressant. Il va la débloquer maintenant. C'est peut-être un peu dommage. Or que le First Blue l'a récupéré à la gauche. Je suis en Nix Assassin qui était venu death. Je suis complètement dédonné. Je ne l'ai pas vu arriver ce kill. De toute façon, je ne sais pas ce que ce Nix Assassin fait là. Jamais il doit être là. Et regardez. On ne voit pas la fin du buff. Du coup, on loupe la durée en fait. Alors que là, on le voit entièrement. C'est le seul truc que j'ai approché au truc de l'ESWC. Parce que sinon, je l'aime beaucoup. Voilà. Et on se voit. Radeon's top tower is under attack. Invisibilité. Ouais le HUD est assez propre, moi j'aime beaucoup cette HUD mais c'est un peu relou de ne pas voir le... Parce que même quand tu joues toi et que tu as une envie par exemple, tu as envie de savoir combien de temps il reste et bah tu ne sais pas du tout quoi. Et ça peut être vraiment gênant, donc c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça. Alors, 2-0, j'ai loupé un deuxième kill ? Clockwork ? Non ? Nix A5 est mort une deuxième fois ? Oh je suis désolé, j'étais en train de regarder un... D'accord. J'étais en train de regarder un PM IRC d'un mec qui n'a pas reçu sa place Millennium Show. 33-14 pour notre ami Troll Warlord de Korok qui farme beaucoup. Au mid 25-16 donc ce Drunk Knight qui est un peu derrière. Silent, bah lui il a récupéré deux tours je pense, il a récupéré la première, il n'a pas récupéré la deuxième malheureusement. Mais en tout cas, il est bien et en termes de networks, il doit... voilà, il est premier largement. Ce Drunk Knight est devant la Queen of Pain, notamment grâce au tour, faut pas s'imaginer autre chose. Et donc du coup, bah Empire qui va prendre un petit avantage de gold assez intéressant grâce au tour. Regardez, 2000 gold avant, c'est pas étonnant. Je pense qu'il ferme peut-être un peu moins, notamment grâce à Korok qui a un farm impeccable pour le moment. Ce Darkseer qui ferme dans les baux aussi, faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Keeper of the light, lui il fait toujours, il fait toujours les bois. Et encore une pause, putain mais ils sont pas de couilles Empire ! Oh, oh là là ! Il va toujours mettre des pauses là, insupportables. Ça va peut-être essayer de venir tuer Mide. Il y a du monde dans le coin, peut-être une surge, une surge qui est activée pour aller récupérer Scandal. Le sonne juste derrière. Et je pense qu'il va y avoir peut-être pas un all-in mais un kill facilement récupéré par la Queen of Pain. Le clock qui a TP juste derrière, ça va pas pour enchaîner. Il a maxé batterie assaut pour duel le Troll Warlord. Et c'est un kill intelligent de la part d'Odintas. Ils ont toujours pas pris de tour par contre. Ils sont en train de laisser Silent Free Farm qui va terminer... Alors je pense qu'il va terminer son Aquila. Et ensuite il va faire direct Elm of Dominator. Alors il n'y a aucun stack commencé par le Clockwerk sur les anciens. Ce qui est peut-être un peu dommage. Clockwerk qui est toujours pas niveau 6. Qui aimerait bien récupérer son niveau 6. Pour mettre des ultis. Pour porter l'agression. Notamment sur ce troll qui à mon avis est assez gratuit à récupérer avec la batterie assaut. Alors les Whirling Axes qui ont été bien sûr. On va voir qu'est-ce qu'il va décider de faire. Il y a un ulti à disposition pour le DK pour surprendre sur un stun. Sur un stun. Le niveau 6 de Clockwerk qui est toujours pas là par contre. Il faudrait aller à droite je pense pour récupérer l'XP Clockwerk. Tu pourrais aller faire un stack d'anciens par exemple. Et aller récupérer l'XP à droite. Non il va aller directement récupérer à droite. C'est stack d'anciens ? Non. Pas un stack d'anciens pour Mag. Et pourtant il aurait le temps là. Et alors ça par exemple. Là il sait très bien qu'il va pas récupérer d'XP. Il aurait eu le temps d'aller. Voilà ça va lui donner aucune information. Il va vouloir avancer. Un pool d'anciens aurait été beaucoup plus rentable pour lui. Et il serait revenu un temps pour récupérer l'XP sous sa tour quoi. Donc euh. Enfin bref. Niveau 6. Bientôt sur Rubix. Une partie très très fermée pour le moment. L'Aquila qui va arriver. Ainsi que. Oh par contre ça va peut-être partir mid. Il y a eu un stun sur euh. Sur la Queen of Pain qui s'est fait euh. Télécleans derrière. La bonne euh. Les bonnes impales. Ça va se retourner sur ce Nix A5. Il va prendre un gros all-in. C'est pareil pour la Queen of Pain qui a été de lâcher son ulti. Mais ça va pas passer. Et. L'Elluminate qui a été volé par Rubik. Pas forcément une bonne chose. L'Ulti du Clock qui est complètement loupé de la part de Mag. Et euh. Alors je pense que Chakra Magique dans le. Dans ce cas là. C'est limite un bon sort à voler pour le Rubik. L'Elluminate beaucoup moins. Parce que t'as pas la manapoule pour le faire. Alors avec euh. Avec Arkane Boot ça. Arkane Boot ça tient à peu près. Mais là par exemple. Il peut faire. Illuminate Fade Bolt. Que deux trois fois quoi. Sur une ligne. Le Troll Warlord à droite pour le moment. Il part directement sur un BKB. J'ai l'impression. Il a 61. De l'Astit. En terme de Netport. Il est derrière DK. Et Gyrocopter. Notamment. Grâce au tour. De. Empire. Les deux tours de gauche. Et Gyrocopter. Qui est toujours très très avancé. C'est intéressant. Ils lui ont mis une bonne ward. Pour le courir. Ces ward de quoi ça. Ils sont trop mimis ces ward. C'est les. On dirait des ward de. De monsters. Ou je sais plus quoi. Et. Oh ça va passer. Non ça va pas passer. Je pense. C'est ça. Il aurait que faire un bon kill. Sur Sonic Assassin. 1437. Qui. Alors je vous rappelle. 1437. Il jouait chez LGD1. Mais il feed beaucoup. Il est à 0.4. Il fait une game. Complètement. Merdique. Notre ami. Nyx Assassin. Alors que cette Queen of Pain. Va récupérer. Ouais. Faut qu'elle fasse attention. Oh bah. Elle s'y attend pas. Je pense. Ouais si. Faut que tu blink away. Elle va mettre une run d'illusion. Et elle va retourner. Il y avait du monde. Puisque. Puisque. Il y avait aussi. Le chêne. Et le Gyrocopter. Dans le coin. Eliminate. Qui est spammé aux mines. Par le. Par le. Le Keeper of the Light. Qui a maxé chakra magique. Pour pouvoir se permettre. De spam en permanence. Qui va mettre un bon. Eliminate. Qui va bien des push. Et euh. Ouais. Alors ce troll Warlord. Qui forme. Très bien. Qui va TP à la fontaine. Euh. Qui fait rien de particulier. Qui va peut-être racheter un petit. TP. Pas du tout. Alors là. Là il hésite. Là il hésite. Sur ce qu'il va acheter. Parce que. Voilà. Il va acheter. Morbid Mass. Town Portal. Pour faire les bois tranquillou. Il a pas envie de retourner en bas. J'ai l'impression. Mag qui a toujours pas été. Enfin. Qui a toujours rien fait. Avec son clock. Finalement. Il a maxé. Mais maxé. Batterie Assault. Je sais pas. Si le batterie assault maxé. Peut empêcher la Queen of Pain. De blink. Ah. C'est vrai que ça limitait l'intervalle. Mais pas du tout. 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 Regarde le courrier d'ailleurs. C'est trop tard. Je pense. Il devait y avoir double bottle vide. Il y avait qu'une bottle non ? Peut-être Mag. On a une. Il devait y avoir double bottle vide. Et c'est très rapide. Et c'est une partie fermée. Une smoke. Une mise en place de la part de l'Empire. Qui va passer sur une ward. Ça c'est toujours intéressant. Quand vous êtes en smoke. Moi je me dis souvent. De passer sur une ward. Parce que du coup. Les mecs vous voient pas. Ils se disent. Et bah y'a personne. Et Korok. Il ne se doute foutrement de rien. Par contre faut être rapide. Et ça va être un stun d'Eka. Pour engager la chose. La télé qui est juste derrière. Korok qui va se faire défoncer. Y'a du monde. Qui TP déjà. Quoique. Le meca. Le surjuice derrière. Un bel ulti. Coon of Pain. Qui va toucher tout le monde. Le Hand of God. Pour essayer de sauver Sruvik. Pour le moment. Ça va peut-être se retourner. Le stun. Sur Darkseer. Y'a personne de mort. Pour le moment. C'est assez incroyable. C'est le Darkseer qui va lui laisser sa peau. Y'a un Bling. Y'a un Ulti Clock. Si besoin. Et ça va s'arrêter là. Par contre. Y'a un X-A5 qui fait le tour. Ils sont sur une Sentry. Oh. Ça va venir engager la Vendetta. Récupérer. Par ce décal. L'Illuminate. Qui va toucher 3 personnes. Les batteries assos. Non. Un bon Binding Light. Pour essayer de se sauver. De la part de Skipper of the Light. Mais pour le moment. Ça tient. Y'a une invisibilité. Sur la Queen of Pain. Ça m'étonnerait qu'il fasse quelque chose. Ouais non. Il va mourir. Récupérer par Club Quirk. Et cette Queen of Pain va s'en sortir. Pas d'Ulti sur EDS. Effectivement. Au niveau 9. Ça faisait effectivement assez mal. Jigunofen qui était pas mal. Mais entre le mecha et. Enfin le mecha. Il vient peut-être se l'amener. Mais. Mais le Hand of God en tout cas a sauvé le Rubik. Alors que le backup de Darkseer. A complètement sauvé. A complètement sauvé le troll. Le troll qui est toujours inutile 0-0. Pour le moment. Mais il farme pas très très bien. Il y a 6800 quand même sur Silent. Qui farme les héros. Et les creeps. 2-0-3. Il part sur un BKB directement. Il a un Helm of Dominator. Alors que Girocopter lui est en train de se farm. La forêt. Tintint. C'est pas du tout ça l'air. Mais j'en ai rien à foutre. De toute façon là. Sincèrement. Ma voix est en train de partir en cacahuète. Je le sens. C'est un tout petit peu horrible. Et j'ai le nez qui coule. C'est un tout petit peu chiant. Bref. La différence d'or. 5000 gold avance par Empire. Mais Empire est solide en ce moment. C'est euh. C'est assez incroyable. Il a maxé Fervor lui. Tiens. C'est marrant. Un build étonnant de la part de Korok. Moi je considère quand même que maxer le Berserker Rush. C'est peut-être plus intéressant. Rien que pour la bonus. Ouais non. Ouais c'est peut-être mieux de maxer Fervor. Je sais pas trop. La Fervor d'avant était beaucoup mieux. Parce que là ça se resette en fait. Avant euh. Tu baissais de moitié. Donc tu avais toujours beaucoup de vitesse d'attaque. Alors que le Keeper of the Eye pardon. Il est en train de monter. Le Roshan qui est engagé par Empire. Mais. C'est incroyable parce que. A chaque fois les équipes qui jouent contre Empire. N'ont aucune idée de ce que fait Empire. C'est assez incroyable. Encore une fois ils vont se faire un Roshan mais. Gratuit en fait. Alors ils vont. Pas totalement gratuit. Parce qu'ils vont perdre la tour top. Mais. C'est pas vraiment dramatique. La tour qui a été tombée. Silent qui récupère Lady. Ça va peut-être. Ils vont peut-être essayer de trade T1 contre T2 top. Ou ils vont peut-être. J'ai l'impression qu'ils vont défendre. Avec le Clockware qui est en train de monter. Qui part. Qui part sur Blade Mail je pense. Alors qu'ils vont choper le Darkseer. Ouais faut reculer du coup. Faut reculer. Mais. Oh l'outil de Clock qui est très bien placé. Il y a peut-être un Vacuum à mettre. Non il n'y arrive pas. Et ça passe. Avec les batteries à saut. Alors que derrière. La Taekinesis qui va récupérer le Nyxas A5. Qu'est-ce qu'il a volé ? Il a volé l'Impale. Pour faire. Pour attendre tout le monde. Il y a un. Ouais non. Je pense qu'il y a juste. Et Silent qui récupère avec le coup de flag canon. Qui a été mis sur. Je sais pas sur quoi il a tiré Silent. Mais il a mis un coup de flag canon au milieu de Nupar. Au middle. Ça a push un petit peu. Alors que Silent est peu au middle. Ça court un peu après tout le monde. Oh ils ont récupéré la Queen Up. Mais en même temps la Taekinesis. Il n'y a plus de mana. Il a déjà MeToo et Disable. Excusez-moi. Je vais mute le micro. Pour. Pour me moucher. La Tour qui est en train d'être prise. Par Empire. Et qui va être prise assez facilement. Aucune défense. Ça va arriver dans les 7500 gold. D'avance. C'est pas grave. Rires. Ouais. D'environ 2,3. Bon. On a tout ça. On a tout. On a tout ça. Terrible. Est-ce qu'il peut acheter un blade mail ici ? Ouais, donc il vient de finir sa blade mail. Notre ami Clockwork. Ce qui va être intéressant s'il le renvoie au bon moment. Et ça va, c'est en train de... Oh, l'ulti du Clock qui vient d'arriver, qui est un tout petit peu loupé, mais qui va récupérer le Nyx Assassin qui est en Vendetta sous la tour. Donc ça ne va pas super bien marcher. Et qui va tomber du coup ? La tour qui va, je pense, être deny sur un bon timing. Voilà, c'est je le fais avec le Clockwork. Qui va s'en charger. Alors que Silent, lui, il est en train de se farmer tranquillement. Il a fini BKB, il a Aegis, il a Immortal. Il a... Il a Aegis au Seigneur Immortal. Et il a fini son Red Moff Dominator. Et il va avoir... Bah, il va avoir 2000 gold. Non, il l'a fini. Il a presque 2000 gold. 1800 gold. Mecha médaillon sur le chêne. BKB terminé sur le Dragon Tide. Il y a les objets importants qui sont arrivés. Et la massivité de Empire n'est pas approuvée. Ils vont être massifs de chez Massif. Alors, il y a un ulti niveau 2 du côté du Darkseer. Qui va bien aider à défendre. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de BKB pour ce troll. Qui a décidé de faire Elm of Dominator en bon BKB. Et ça a fait un peu contre l'air. Colnix à 5 vient de se faire récupérer. 14, 137, 1, 8. Oh, quoi que. Il vient de s'en sortir. Heureusement, avec un bon stick et une bonne spiquette carapace. Mais c'était un tout petit peu tendu. La tour en attendant. Qui va tomber ? Alors que cette Kunafé ne peut pas faire grand chose. Faut faire attention à l'impale qui est un des meilleurs soeurs à voler pour Rubik. Est-ce qu'ils ont envie d'y aller ? Ils vont se faire le stack d'anciens avec Ceylon qui est en train d'arriver. Qui va activer son coup de feu de canon. Et c'est parti. Les anciens de Denitas qui vont être farmés tranquillement. Et du coup, il va y avoir 3000 gold sur Saliant. Et je pense qu'il doit faire MKB. Par contre, il va peut-être venir engager. L'ulti du clock qui est parfait. Regardez les coques qui bloquent tout le monde. Alors par contre... Ouais, non. C'était parfait. Ce que vient de faire Mag. Qui va récupérer 2 kills sur Troll et Darkseer. Et derrière, que ça soit Queen of Pain ou Keeper of the Light qui ne pouvait pas venir. Pourtant, pourtant, pourtant. Derrière, si vous avez bien vu, l'Empire, ils étaient là. Et vous avez Illuminate. Et l'ulti de Queen of Pain qui peuvent arriver. Mais les coques étaient tellement devant. Les coques, elles étaient là. Elles étaient là, les coques. Et vous pouvez, mais ils ne pouvaient absolument pas aller chercher la line-up d'Empire. Parfait. Fight parfaite pour Empire qui récupère Troll, Darkseer et Nix Assassin. Rubik a piqué l'ulti Queen of Pain. Ça, je ne l'avais pas vu en plus. Ah ouais. Donc en plus, c'est totalement crade avec les coques de Mag qui ont été parfaites. C'est totalement crade ce qui vient de se passer. Eh bien, Dignitas qui prend un 14-2. Et Empire qui est assez impressionnant. Et qui... Qui me fait penser à la bouteille de vodka majestueuse. Lorsqu'elle est vidée en une fois par un Russe. 3800 gold. Il va partir sur Divine Direct. Allez, j'ai... Allez, mon petit Silent. Achète-nous une relique. C'est parti. Tu fais une Divine. Alors qu'il y a Mecha. Et je sais... Je pense Forstaff pour le Darkseer. Pour essayer de sortir du monde. Queen of Pain K a sorti un BKB. BKB, toujours pas prêt. Il a buyback ? Il n'a pas buyback. Donc ça veut dire qu'il... Ah mais non, il s'est acheté le... Je n'avais pas vu. Il s'est acheté le Mitri de la mer. Donc il a bientôt le BKB, le Troll. Alors que ce qui parle de Zerac, t'as foutrement rien. Et euh... Ouais. On va se mettre un petit Brazzer quand même. On va se mettre un petit Brazzer. Parce que là, euh... Mais c'est toujours pas bon, là. Attendez. Oh si, c'est bon. J'ai rien à dire. Euh... Parce que là, c'est un peu l'enculé. Et regardez, Korok qui vient de se faire choper. C'est... Oh mon Dieu. Mais what the fuck, quoi. Le mec est l'ulti du Cloak. Non, qui va toucher les creeps. Est-ce qu'il va quand même réussir à y aller ? L'Impale qui est loupé. Bien joué. Par contre, il y a un stun. Oui, le stun de Scandale qui va passer. Le Vacuum pour approcher. La Vendetta qui va être utilisée pour une X1 pour son sortir. Ça va être une Vendetta offensive de moins. Alors que... Alors que le Rubik est dans le coin. La TEC Enesis. PPD qui ne l'avait pas eu. PPD qui va se faire buter. Et qui va être envoyé TF1. Malgré ses bons et loyaux services lors du JT de 20h. Et malheureusement, bah, Dignitas qui se fait un peu casser la gueule. Et on va voir Empire prendre... Alors, prendre les Rax aussi rapidement, ça m'étonnerait quand même. C'est-à-dire qu'ils vont être 4. Il y a déjà le Keeper of the Lake qui va arriver. Ça me semble compliqué. Mais, ils ont Mecha, ils ont Land of God. Ils peuvent mettre de la pression. Il y a Eaglesong qui est arrivé sur le gyrocopter. PPDA qui vient de revenir et qui va commencer à... Oh, par contre, l'util du clock qui vient d'être mis sur le Nyx Assassin. Qui est bloqué dedans, toujours, qui se fait casser la gueule. Qui va tomber, récupéré par le Rubik. Queen of Pain qui est au milieu. Land of God qui est bien placé encore une fois pour sauver tout juste le... Le... Le clockwork. Alors que le chêne était tombé, il a buyback pour sauver son clock. Et il a volé... Au loisir de la feuille, il a volé l'offre réplica. Je n'avais pas vu. Il est infâme, ce Rubik. Il est totalement infâme. Il vole tous les ultis importants. Alors, ils n'ont pas pris la tour. Ils n'ont pas pris la tour, mais c'est pas loin. Mais c'est pas loin. Et la Shadow Blade de Dark Knight qui est disponible. Qui a envie d'aller chercher peut-être ce Darkseer. Ouh, pop, 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 pop. L'outil du clock qui vient de revenir, qui va être utilisé, qui a chopé. Mais non, il faut y aller. Oh bah oui, voilà. Et c'est le Nyx Assassin. Alors, Nyx Assassin, il est ballon. Le force-hap de la part du Darkseer pour s'en sortir. Alors que l'impale... Oh bah mon dieu, il vient de mettre ça sur la bled. Mais là, il n'y a rien à venir de la part... Il n'y a pas d'autre coup de flac canon à venir de la part de Silent, malheureusement. Et ils ne vont récupérer personne. Alors que la tour va être prise par Empire. Oh, quoi que c'est qu'il était peu aussi agressivement. C'est le Nyx Assassin. Le force-hap juste derrière pour essayer de le sauver. Et je pense qu'il va tomber, notamment après le coup de casserole de Dark Knight. 1437 qui fait un 1-10 qui est... Putain, mais il est horrible. Complètement nul à chier. Alors qu'il y a un Illuminaid qui va partir. Qui va être envoyé par la Blademail. Et le Darkseer qui s'est déjà fait exploser. Je pense que le GG va être GG. Alors que le GG va être GG. Merci. Merci Nulchado. Champion du monde. Le GG va être annoncé. Et c'est 1437 en plus qu'il l'annonce. Merci à lui. Empire qui est impérial 23. Il n'y a pas grand chose à dire. Un avantage de Gold qui était à plus de 15 000 Gold d'avance. C'est impressionnant. Et on va du coup se retrouver pour un Game 2 entre les deux équipes. La Game 2 entre les deux équipes. Donc ce sera... Bah ce sera dès que possible. Donc à tout de suite. Je vous coupe rapidement pour avoir des VOD. Mais en tout cas on peut déjà... On peut déjà remarquer... Que... Que Empire est bouillant. A tout de suite.